Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistpro.com dans laquelle je vais vous montrer comment jouer la gamme de DO dièse ou Ré bémol majeur. Donc je vous montre tous les doigtés de la gamme, pas à pas, et c'est parti ! Alors, pour commencer, la gamme de DO dièse ou Ré bémol majeur, je vais commencer par un DO dièse ou Ré bémol, c'est exactement la même note, alors moi je préfère personnellement penser ça en Ré bémol, donc je vais vous l'expliquer comme ça, vous pourrez très facilement faire la correspondance des doigtés. Donc le Ré bémol, je fais comme un doographe, donc je mets 3 doigts en haut, 3 doigts en bas, la petite clé ici, plus avec mon petit doigt, la clé extérieure ici du plateau. Vous en avez une en haut, deux, trois et quatre, moi je vais utiliser celle-là, la clé extérieure. Voilà mon Ré bémol. La note suivante, ça va être un Mi bémol, donc là, attention, mon petit doigt ici va bouger, j'enlève celui-ci et en même temps, je monte sur celle-là. Donc j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3 en bas, plus la petite clé ici, au-dessus du dos. Donc ça, c'est le Mi bémol. Ensuite, je vais jouer la note suivante, c'est un Fa, donc le Fa, hop, j'ai un seul doigt en bas, 3 doigts en haut. La note suivante, ça sera un Sol bémol, donc le Sol bémol, c'est comme le Fa dièse, moi j'aime bien le jouer comme ça. Donc avec les 3 doigts du haut, plus ici, au milieu, le Sol bémol, le troisième doigt. Ensuite, on a un La bémol, donc La bémol, c'est les 3 doigts du haut, plus le petit doigt ici sur le plateau, sur la première clé en haut. Là, j'ai un La bémol. La note suivante, ça sera un Si bémol, donc pour jouer le Si bémol, boum, j'ai un seul doigt sur les 2 premières clés ici. Vous avez une grosse et une petite, je mets le doigt simultanément sur les 2. J'ai un Si bémol. La note suivante, ça sera un Do, super facile, c'est la clé du milieu avec le majeur. Donc là, je joue un Do. Et pour terminer mon octave, j'ai un Ré bémol. Hop, c'est facile, encore plus, parce que je ne touche à rien du tout et je souffle. Ça, c'est le Ré bémol médium. Si vous voulez jouer et continuer la gamme une octave plus haut, il suffit de mettre la clé d'octave et refaire les mêmes doigtés. Du Mi bémol ici, avec la petite clé en bas. Le Fa. Ok, le Sol bémol, j'inverse mes 2 doigts. Le La bémol, on n'oublie pas ici la petite clé, donc c'est les 3 doigts plus celle-là. Ensuite, le Si bémol, un doigt sur les 2 clés du haut. Le Do, comme ceci. Donc seulement le majeur sur la clé du milieu. Et pour terminer, le Ré bémol aigu sans rien, avec la clé d'octave. Voilà, c'est tout pour cette gamme de Ré bémol. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher juste au-dessus, dans laquelle je vous montre tous les doigtés du saxophone. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Je vous ai également préparé un petit PDF sur lequel j'ai une tablature de tous les doigtés du saxophone, avec des photos, avec les doigtés, avec tout ce qu'il faut, les correspondances de notes, et tout ça, et tout ça. Donc, n'hésitez pas non plus à aller le télécharger. Vous cliquez sur le lien dans la description. Ça va vous emmener sur une page de mon blog. Vous rentrez votre email dans la petite fenêtre et c'est réglé. Je vous envoie un mail tout de suite avec le document. N'oubliez pas non plus, évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube. Donc, la partager autour de vous. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez télécharger aussi en complément mon bonus gratuit qui s'appelle ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau. Vous avez le lien également dans la description. C'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !